Son personnage va prendre un autre tournant. Depuis novembre 2020, Augustin Galliana interprète le rôle de Lisandro Inesta, le chef de salle de l'Institut Auguste Armand dans la série Ici tout commence, sur TF1. Dans les colonnes Télestar, à retrouver en kiosque et en version numérique ce lundi 24 mai, l'acteur s'est confié sur l'évolution de son personnage. Depuis quelques jours, Lisandro se rapproche beaucoup de son élève Anaïs Grimbert, interprétée par Julie Sassouste. Lisandro est professionnel, discipliné. Il maintient Anaïs à distance parce qu'il se refuse à quoi que ce soit avec elle. Il a conscience des risques pour son travail vis-à-vis de la maman d'Esteban. Il ne veut pas qu'elle ait la moindre occasion de le priver de son fils, indique d'abord l'acteur avant d'évoquer l'arrivée d'un personnage qui va tout faire basculer. Fanny, une ancienne collègue avec laquelle il a eu une aventure, revient le voir. Grâce à elle, il comprend ce qu'il ressent vraiment pour Anaïs. « Et ça l'effraie », précise-t-il. Anaïs va avoir le courage de lui dévoiler ses sentiments. Si est-il touchant de voir deux personnes traversées par des sentiments contradictoires, essayer de lutter et finir par succomber malgré les risques. Ce sont deux aimants, conclut l'acteur. Dans les colonnes de Télestars, Augustin Galliana a également évoqué la manière dont il s'est préparé pour cette nouvelle intrigue. On était ravis de pouvoir défendre cette histoire tous les deux. Julie est une comédienne que je trouve formidable. Nous sommes sur la même longueur d'Hondé, explique-t-il d'abord. Les deux acteurs sont au casting de la série depuis le départ et tous deux ont l'habitude de beaucoup travailler. On est des gros bosseurs. On répète même le week-end. Nous avons de très jolies séquences, qui ont permis de montrer une facette plus romantique et sensuelle de nos personnages, ajoute-t-il ensuite. Très fier de cette relation, Augustin Galliana n'hésite pas à affirmer, « Je ne sais pas ce que les auteurs ont prévu, mais on espère tous les deux que cette histoire va continuer. » Selon lui, son personnage, qui est habituellement quelqu'un de sanguin, surtout quand on touche à son fils ou quand il est confronté à quelque chose d'injuste, va montrer une nouvelle couleur. « Ça démarre avec beaucoup de résistance, et puis, à un moment donné, l'amour emporte tout sur son passage », conclut l'interprète de Lisandro. Augustin Galliana, « Si est-il une expérience intense à l'affiche de ici tout commence depuis novembre 2020, Augustin Galliana n'hésite pas à affirmer que le rythme est intense. » « Si est-il la folie met un plaisir immense. » « Pour un étranger comme moi, note de la rédaction, il est espagnol, ingurgitez une telle quantité de texte, si est-il un challenge. » « Mais je suis fier de l'avoir relevé et très content de faire partie de cette famille, confie-t-il. » « De plus, l'interprète de Lisandro indique être bien entouré. » « J'ai tissé des amitiés particulières avec plein d'autres acteurs. » Benjamin Baroche, « Note de la rédaction, l'interprète du chef Tessier, si est-il mon frère, je l'adore. » « On a demandé aux auteurs d'exploiter notre duo. » « On a tellement envie de travailler ensemble, avoue l'acteur. » « Avec Vanessa de Mouilly, note de la rédaction, Rose Latour, j'ai le sentiment que si est-il la rencontre de deux âmes sœurs. » « On a la même fragilité. » « Aurélie Ponce, note de la rédaction, Salomé Déquin, si est-il une fille surprenante. » « Quand je crois Aziz Diabaté, note de la rédaction, Enzo Lopez, si est-il la fête, conclut-il. » « Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestar en kiosque et en version numérique ce lundi 24 mai. » « The man I love just had a heart attack. » « But who needs a heart attack? » « I am a man, she is a woman » « I am a man, she is a woman » « I am a man, she is a woman » Merci.